Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao et aujourd'hui on va commencer par parler de Hightide, la nouvelle mise à jour gratuite donc qui devait originellement être un DLC et qui a été choisi d'être mis gratuitement par Créative Assembly lors d'une annonce il y a quelques mois après la sortie du jeu donc qu'est ce que Hightide et pourquoi je vais en parler ? Je vais en parler déjà parce qu'il a pas mal de contenus ajoutés qui sont quand même assez intéressants et gratuits, ce qui ne mange pas de pain et je voulais vous le présenter un petit peu pour pouvoir ensuite enchaîner sur les ajouts et les fixes divers et variés de la mise à jour et qu'on pourra voir sur notre partie un peu plus avancée. Donc Hightide qu'est ce que c'est ? Hightide du coup se concentre sur les peuples de la mer alors pas que mais on obtient non seulement de nouvelles factions jouables mais surtout ces deux nouvelles factions font partie des peuples de la mer ceux qui arrivent régulièrement et qui tentent de vous envahir. Donc si vous choisissez de jouer ces factions vous commencez dès le début de la partie avec l'un des peuples de la mer donc vous êtes parti pour tenter une invasion et de vous poser un peu là où vous voulez. Il y a donc deux factions jouables avec de nouveaux seigneurs et surtout des gameplays qui changent totalement de d'habitude. En tout cas de d'habitude dans le sens de pharao. Excusez-moi il y a une chobitique qui fait du bruit là. Hop là excusez-moi c'était le petit coup d'aspirateur 2. J'ai tricoté et mis du tissu rouge vif dans toute la maison. Enfin cousu d'ailleurs plutôt en l'occurrence. Bref on reprend donc du coup on a deux nouvelles factions avec donc de type peuple de la mer avec de nouveaux seigneurs et des gameplays de Horde. Mais pas que. Donc le gameplay de Horde on l'a vu un petit peu déjà dans les Total War Attila, Rome 2 ou dans Warhammer. Vous avez votre armée, vous pourrez construire des bâtiments dans votre armée, vous déployez d'autres armées qui vont construire elles-mêmes des bâtiments etc. Et éventuellement vous ne pouvez pas conquérir de colonies. Mais dans pharao on peut avoir un gameplay, enfin on peut choisir en fait avec ces flaxions là. C'est à dire qu'on va pouvoir soit jouer la Horde donc vraiment Rastu etc. Soit décider de se poser et jouer un gameplay sédentaire. Soit avoir un gameplay hybride avec nos armées qui font des Hordes et en même temps des colonies pour pouvoir avoir des bâtiments et un gameplay diplomatique un peu plus classique. Les deux nouveaux seigneurs ont chacun leur spécialité vous vous en doutez. Aliat lui est plutôt orienté sédentaire slash hybride. C'est à dire que ces Hordes fonctionnent très bien mais il a la possibilité d'avoir des unités, je vous avais fiché la petite fenêtre si vous voulez mettre pause. Il va pouvoir avoir des unités notamment sédentaires orientées vers la défense. Et donc ces unités de nomades donc qui sont spécialistes aux Hordes, qu'on ne peut recruter que dans les Hordes, vont être orientées vers le combat, vers l'assaut. Les Peuples de la Mer vont avoir tout le gameplay qui permet d'accéder aux butins de guerre. Qui fait qu'à chaque fois qu'on rase des colonies, qu'on détruit des armées etc. On gagne des bonus de butins de guerre qui vont nous permettre d'avoir différents avantages comme par exemple échanger des ressources, récupérer des unités, avoir des auxiliaires, ce genre de choses. Et plus on a de butins de guerre, plus on peut avoir des bonus importants. Mais par contre si on conquiert des colonies et qu'on a donc des colonies fixes, le butin de guerre diminue. Ça fait un malus sur le butin de guerre. Ça ne nous empêche pas de le booster à fond si on continue de l'augmenter en rasant le rase de la planète. Et du coup on a le gameplay de Hordes assez classique qui fait qu'on peut construire des bâtiments dans l'armée, des campements etc. qui vont nous permettre de recruter ou d'avoir des bâtiments économiques directement dans l'armée. Alors bien sûr fabriquer du bronze depuis votre armée est un peu plus compliqué, mais on a moyen de faire par exemple de la nourriture assez facilement. Typiquement Aliat a un ordre. Donc l'ordre c'est le petit bouton qui est à droite là et qu'on peut activer entre les suivants de russes pour avoir un effet actif ou laisser désactiver pour avoir un effet passif si on le souhaite. Et en gros lui il peut demander à ce que ces unités montées se nourrissent sur le pays en fait. Ce qui fait que ça va nous générer de la nourriture, diminuer le coût d'entretien et générer de la nourriture en échange d'un malus au combat. Donc en gros on va faire pètre les chevaux, les bœufs etc. Sachant que Aliat a comme type d'unité unique des chars hybrides également qui sont tirés par des bœufs et qui permettent en fait d'embarquer, de débarquer des unités comme c'est indiqué ici. On peut tout à fait envoyer comme un gros sac les unités de chars à bœuf derrière les lignes ennemies et pouf débarquer débarquer nos unités derrière. Donc on a des chars qui vont être à la fois des trucs d'assaut qui peuvent écraser l'ennemi mais aussi embarquer des archers, embarquer des troupes de choc etc. Donc ça va changer un petit peu de ce qu'on a pu voir jusqu'ici avec les chars. On n'est pas de retour du tout, c'est pas du tout de la cavalerie qu'on pouvait s'attendre à pouvoir la retrouver mais du coup ils sont partis sur ce truc là que je trouve assez rigolo. Il faudra voir un peu ce que ça donne en combat bien sûr, j'ai pas l'occasion malheureusement comme il est sorti juste là à l'instant et que j'ai pas demandé d'un moment premier pour celui-là de tester un peu plus les combats mais je pense que ça peut mettre des gameplays assez fun. En termes de cours les peuples de la mer ont leurs propres cours avec différents postes comme pour le truc classique et lui en l'occurrence va plutôt s'axer sur l'estime. Vous voyez que l'instrict de conspiration nous coûtera de l'or plutôt que de l'estime et si on arrive le complot on gagne de l'estime avec toutes les personnes avec qui on a conspiré. Donc conspirer c'est le truc qui permettait de dire à une autre faction qu'on était en train de faire tel ou tel complot pour pouvoir monter le niveau de notre complot qu'on révélait à une faction qu'on était en train de travailler sur un complot. Au niveau des autres gameplays assez intéressants de ces factions elles ont la possibilité de construire des avant postes donc même si elles ont aucune colonie en fait on peut capturer des sites d'avant postes dans d'autres provinces donc soit des provinces rasées soit des provinces qui nous appartiennent pas et construire des bâtiments. En l'occurrence eux vont pouvoir construire des villages Pellesset et si jamais la faction à qui appartient le territoire essaye de détruire le village et bien les habitants prennent les armes et il y a une armée qui apparaît. Donc ça nous permet de construire des bâtiments sur le territoire ennemi donc comme ils disent les effets sont encore plus puissants quand quand le territoire nous appartient mais il y a quand même des effets pas dégueu sur les sur les provinces étrangères notamment un malus de bonheur ça nous donne de la nourriture nous donne différents bonus d'armure et compagnie et de bouclier et d'influence enfin tout un tas de trucs et du coup ça permet de pourrir un peu les les provinces ennemies même sans forcément les prendre les prendre et si on les rase on a quand même un bonus pas dégueulasse non plus un sang de nourriture c'est franchement pas mal des emplacements de recrutement etc donc on peut tranquillement conquérir et convertir les territoires de nos ennemis ou même pas forcément nos ennemis s'il ya des endroits pas construits normalement on peut se poser dedans et construire à la place de la faction même sans être forcément en guerre alors je suis pas sûr de ce point là mais il me semble que c'est bien le cas comme je vous dis j'ai pas pu le tester beaucoup plus avant malheureusement que l'épisode soit prêt à temps pour ce soir enfin pour maintenant quand vous le voyez c'est à 19h donc voilà un petit peu comment va pouvoir gérer aliat dans les dans les territoires ennemis qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur lui il a accès à une voie des peuples de la mer en tant que que chemin tracé là qu'on peut prendre et comme ils disent on essaie de trouver l'équilibre entre la vie normale et la faction sédentaire sachant que du coup on va avoir des malus en butin de guerre mais que avoir des bâtiments fixes bien évidemment à un certain nombre d'avantages notamment économiques et de ressources pour tout ce qui est pierre bronze etc mais vous n'êtes pas obligé il est tout à fait capable de jouer full nomade de laisser tomber de laisser de mettre de côté les unités de sédentaires qui sont plutôt orientés en défense et de jouer le mec ultra agressif qui rase tout bien évidemment c'est tout à fait envisageable pour lui le deuxième seigneur auquel on a accès lui est pour le coup plutôt orienté nomade donc c'est vraiment le gameplay de horde il a des gros bonus quand il n'a pas de bâtiment et ses unités sont globalement très orienté nomade il a peu d'unités sédentaires ce sera principalement des unités autochtones par contre du coup il n'a pas de char il peut pas faire de char sauf si on en achète en tant que mercenaires ou dans des unités autochtones bien sûr mais de base dans son pool d'unités de faction il n'a pas de char donc c'est plutôt de l'unité à pied agressive avec de la grosse armure habituée à combattre dans des situations assez extrêmes et notamment en chaleur étouffante qui normalement fatigue beaucoup plus les unités éventuellement fait des dégâts etc dans le désert et compagnie lui est capable avec son ordre de d'essayer d'augmenter les forces d'aller les forces pardon d'augmenter les chances d'avoir une chaleur étouffante pendant une bataille et ainsi pouvoir profiter du fait que lui n'en souffre pas alors que ses adversaires vont bien en chier il a un gameplay de cours assez rigolo qui fait que quand il a revendiqué un poste s'il est ciblé par un complot et que le complot échoue et ben le comploteur est blessé ou tué et son poste est libéré donc c'est assez rigolo du coup et en plus il a une intrigue bonus qui qui force un autre membre de la cour à lancer un complot contre nous donc pour le coup lui niveau court alors il va il va pas forcément jouer vraiment la cour comme on pourrait en avoir l'habitude mais il peut tout à fait s'amuser avec ses avec ses adversaires quoi en les forçant à faire des complots contre lui en jouant pour que ses complots échouent et derrière bah les mecs sont blessés quoi il a également l'accès aux butins de guerre et aux bâtiments de horde mais comme il est plus orienté horde que sédentaire par rapport à aliette il a plutôt des bonus quand il va jouer en horde donc on voit les bâtiments de la horde offre des bonus notamment aux raids et des tactiques d'intimidation mais si vous voulez avoir de la cavalerie des chars et compagnie il va falloir faire des prendre des colonies pour avoir des unités autochtones mais après rien ne vous oblige à le faire bien évidemment en termes d'avant poste lui il va pas voir des villages pelcètes il va avoir des tours nuragiques donc qui permettent en fait qui sont comme des forts les forts et titres qu'on a pu voir dans mon let's play mais en améliorer il ya deux niveaux on peut donc les améliorer c'est les seuls avant poste qui ont plusieurs à plusieurs niveaux de construction et on peut remettre une garnison dedans et du coup avec des effets un petit peu différent et une carte de bataille unique pour la défendre et en gros si par exemple on le reconstruit dans une région étrangère ça diminue le bonheur ça donne de la nourriture et ça donne de l'influence et donc du coup ça diminue également l'entretien des unités qui sont à l'intérieur des unités de garnison à l'intérieur mais sur notre propre notre propre emplacement comment dire ça fonctionne vraiment comme un fort c'est à dire que ça donne non seulement de l'influence mais en plus les unités vont servir de renfort pendant les batailles de colonies donc du coup le gameplay est assez différent de aliat mais quand même assez intéressant et de la même manière on peut les construire soit en étant en guerre soit éventuellement en prenant des avant poste non construit et le malus de bonheur est de moins 6 sur le niveau de base donc beaucoup plus élevé que le que celui des villages de d'aliat il ya également un nouveau panthéon je n'ai pas montré celui d'aliat mais un nouveau panthéon avec plusieurs dieux pour les pour les peuples de la mer avec des bonus et des malus d'ailleurs il ya un nouveau panthéon pour les chardannes et un nouveau panthéon pour apple 7 qui est là le peuple d'aliat et donc après les comme toujours les dieux vont avoir différents bonus globalement pour les orne ils sont plutôt orientés fight donc comme on voit ici un des bonus de recrutement des bonus de combat éventuellement des impacts sur les armées dans la région eux peuvent également prier pour les dieux au tour n'uragique donc c'est assez intéressant on peut construire ça en dehors de nos de nos territoires du coup pour prier dessus ce qui est pas mal que dire d'autre sur ce sympathique personnage pas grand chose on a fait à peu près le tour on va être bien sûr assis j'ai pas parlé de la voix à lui il accès à une voix différente qui est la voix des maraudeurs qui est plutôt du coup une une fois de plus à une voix orientée vers la horde pour avoir des avantages à nos ordes et avant poste tribaux on peut raser des colonies développer nos tours et encourager nos armées dans leur recherche de chaos donc là on est plutôt sur alors sans aller jusque sur le chaos de warhammer on est vraiment sur du gameplay ordre où on va même si on peut techniquement contraire des colonies les le gameplay de du seigneur va plutôt nous pousser à avancer en rasant tout en termes de star d'ailleurs il démarre juste à côté d'un de nos vassaux de de la partie avec suppie on démarre juste ici alors que l'autre est plutôt côté canadien limite égypte donc on a on a des trucs assez différent sachant que bien sûr vous allez devoir également gérer les invasions si vous choisissez de vous installer en tout cas vous allez devoir gérer les invasions des peuples de la mer exactement comme les autres factions mais le système d'effondrement et de crise vous touche moins par contre donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les deux seigneurs on va charger notre let's play pour vous montrer un petit peu les nouveautés et les fixes parce qu'il n'y avait pas eu de fixe du coup depuis un bon moment il se concentrait sur ce patch pour tout sortir d'un coup et donc il y a pas mal de choses qui ont été corrigées améliorées de manière assez sympathique je trouve donc on va regarder ça alors déjà il y a eu un petit rééquilibrage on voit direct je commence avec un bonus en nourriture plus de bronze donc il y a eu un petit rééquilibrage sur pas mal de petits bâtiments pour que ce soit un peu moins un peu moins la teuf en termes de manque de ressources on a eu des améliorations sur les décrets royaux alors malheureusement je n'ai pas retenu exactement tout ce qu'il y avait partout donc je sais pas exactement quelles sont les améliorations mais je sais qu'il y a eu des changements tiens bah celui-là par exemple est nouveau je suis quasiment sûr qu'il n'était pas là donc il y a tout un tas de décrets qui ont été ajoutés alors pas que pour notre faction il y en a eu il y en a eu d'autres pour toutes les factions il y a des nouveaux décrets mais du coup on va pouvoir d'ailleurs aller chercher ce truc là qui est franchement pas dégueu je pense revenu de tout plus 20% quand on a la main d'oeuvre inactive au maximum alors on n'y est pas encore mais c'est un truc de fun game assez intéressant il y a eu une amélioration très intéressante sur la visibilité des bâtiments maintenant avant il y avait vaguement une espèce de couleur pastel pour voir le type des bâtiments maintenant c'est vraiment très net on voit bien les bâtiments militaires on voit bien les bâtiments de soutien si je vous affiche le menu par exemple bon là c'est gris donc on va pas le voir on va prendre une ville un peu plus construite voilà on voit bien les bâtiments militaires bâtiment ce qui est en rouge les bâtiments d'administration en bleu le bleu vraiment très foncé pour la gestion le soutien militaire va avoir un orange etc donc on est passé d'un truc pastel à vraiment quelque chose de très visible ce qui est assez intéressant on peut voir vite du coup quelles sont les spécialités de nos de nos cités donc ça je trouve que c'est assez sympathique normalement c'est pareil pour les avant-postes voilà là on voit direct les avant-postes qu'est-ce qu'ils amènent pourquoi comment quels sont leurs avantages etc donc je trouve que cette amélioration est assez sympathique il ya eu quelques petits fixes au niveau alors nous de notre truc du surveillant là je pense que vous souvenez il ya des problèmes de pop-up là quand on quand c'était négatif ça a été réglé est également de l'équilibrage sur les différentes voies donc la nôtre a pas trop trop bougé pas grand chose à en dire d'autres au niveau de la course a pas mal changé alors déjà ils ont réglé le bug maintenant on a bien nos deux postes possibles et vous pouvez voir que le au juge et le législateur désormais chez les titres sont ici globalement ça a été classé par ordre alphabétique pour que ce soit plus intuitif pour les joueurs et pas vraiment par ordre d'importance parce que c'est vrai que dans les autres total war enfin dans les total war où il y avait des cours on avait tendance à voir genre un mec en haut puis ensuite les postes importants puis les postes moins importants en vrai il n'y avait pas vraiment cette notion là dans le jeu donc ils ont rangé ça de manière un peu plus logique pour que ça soit un petit peu plus compréhensible on va dire et visible du coup on va pouvoir nous de notre côté chercher un deuxième poste au prochain suivant d'horus donc tout intérêt à essayer de peut-être se débarrasser de kurunta même si c'est un petit peu tard vu sa légitimité ça va être tendu ce sera peut-être plutôt lui si on rentre en guerre contre lui nous verrons mais en tout cas ça ça a été fixe et le système de cours a été un petit peu retravaillé on va dire on a les nouvelles divinités qui sont apparues mais on ne les connaît pas encore nous puisque j'ai pas encore du tout passé de tours jouer ou rencontrer les nouvelles factions dans ce let's play d'ailleurs je ne suis même pas sûr que je les verrais puisque techniquement on est quand même bien avancé donc à moins qu'ils fassent popper les mecs comme ça totalement gratos ce qui m'étonnerait on verra ça je pense qu'on les verra pas les nouvelles factions dans ce let's play directement le pouvoir de la couronne donc a été fixe on a également un petit rééquilibré sur la légitimité mais qui n'a pas changé la donne dans notre cas et en termes de troupe si je retrouve normalement il n'y a pas grand chose qui a changé mais ouais notre ami supplie voilà pas grand chose qui a changé en termes de troupe c'est globalement un petit peu plus visible quand même je trouve les unités il ya un peu plus de place et le bouton recruter est devenu un petit bouton comme ça en bas un peu plus discret un peu moins moins agressif on va dire assez sympathique je le trouve le reste n'a pas plus changé que ça il ya un système de recrutement ça permet aussi un que là on a un recrutement local donc nous on va avoir que du recrutement local mais les hordes auront du coup potentiellement deux boutons le recrutement local des colonies et le recrutement de hordes quand vous avez des bâtiments de hordes voilà un petit peu pour les nouveautés de ce alors je veux dire ce DLC pas vraiment de cette mise à jour gratuite on va dire plus de lisibilité pas mal de fixe d'équilibrage et du coup bah encore encore que du mieux personnellement je trouve le jeu déjà globalement très bon je l'ai pas mal accroché alors il a été énormément décrié notamment en France notamment par certains streamers français que je ne nommerai pas malgré leur mauvaise foi mais enfin j'en ai déjà parlé dans toute façon mais globalement moi je le trouve très bon et ce patch est plutôt qualitatif donc si jamais vous avez envie de prendre le jeu et ben il y a toujours un lien en description si vous souhaitez soutenir la chaîne en le prenant si vous souhaitez pas soutenir la chaîne et l'acheter à côté il n'y a aucun problème si vous souhaitez cracher dessus faites vous plaisir mais vous pouvez aussi bien passer votre chemin voilà un peu pour les nouveautés on va pouvoir reprendre le let's play lui-même et j'avais envie de commencer par la diplomatie la diplomatie a été un petit peu rééquilibrée également et ça change un peu la donne notamment quand on cherche la confédération on a plus de chances de confédérer nos vassaux alors pas tout ça genre lui techniquement il nous aime pas du tout enfin il n'a pas du tout envie il est très loin etc mais par contre Mélidu sur lequel on est collé sur pas mal de flanc accepterait complètement enfin accepterait pas mais est totalement gérable à confédérer donc malheureusement c'est une confédération donc on ne peut rien lui proposer en échange puisque toute façon tout ce qu'on lui donnerait on le récupérerait par contre on peut lui donner un ultimatum et un ultimatum et ben ça peut passer donc on nous le dit s'il refuse une guerre éclatera automatiquement on subira un moins 300 d'études de faction ayant peur de la fiabilité puisque l'ultimatum c'est mal mais s'ils accèdent par contre ils auront un malus donc du coup qui n'aura pas lieu puisqu'ils auront disparu vu que là c'est un ultimatum pour une confédération et on va tenter et ils acceptent de nous rejoindre alors on reste digne de confiance on n'est pas on a perdu un petit peu de fiabilité mais on reste quand même digne de confiance alors sachant que c'est assez rigolo d'ailleurs mais normalement j'ai regardé techniquement avant que je confédère en fait Kurunta était quasiment vassalisable à genre moins 3 tellement il s'est fait défoncer mais du coup là on se retrouve plutôt à gérer notre ancien vassal qui avait quand même un très bon territoire notamment avec une très belle province de bronze et ici un petit pied chez Karkémich donc cet épisode va être plutôt orienté sur gérer comme d'habitude la suite de la conquête donc du coup qu'est ce qu'on a ? On a Akatsuki toujours ici on a Seb le Gorion on a Suppy on a Nardinus qui font leur vie on avait quasiment terminé le tour lors du dernier épisode là on a une petite armée à 47 de bronze 500 de trucs qui je ne sais pas trop ce qu'est fou là mais qui va probablement pouvoir se replier ici le temps qu'on trouve quoi faire d'elle plus tard on a Gégé qui continue de se déplacer vers là d'ailleurs je vais lui terminer son mouvement je vais le faire interagir avec ça est ce que tu pourrais te terminer en marche normale vas-y on va travailler sur Kanesh qui devient de plus en plus une cible intéressante avec la confédération de de Melidu très clairement donc on va booster un petit peu le bonheur là dessus et normalement on avait une autre armée voilà Zikar qui se baladait donc du coup est ce qu'à la cour il avait quelqu'un lui oui il n'y a plus personne mais on peut mettre personne sauf pendant les suivants de russes donc dans les suivants de russes on essaiera de choper ça du coup il a juste un général de niveau 1 avec quoi comme équipement que dalle ok il a visiblement il avait il avait quand même un peu douillet je me souviens qu'il avait une grosse armée qu'il a dû sacrifier peut-être bien sûr Aspona à l'époque visiblement il s'est pas trop remis depuis c'est à dire son armée est quand même très qualitative globalement beaucoup d'armure à une très belle ligne de front de chargeurs de renom et de la du char lourd donc c'est une très belle armée qui d'ailleurs nous ponctionne pas mal de de ressources 411 d'entretien de bronze c'est pas dégueu donc on va voir ce qu'on va faire de je me demande si on pourrait gérer sur deux fronts le combat quoi que lui on va l'écraser assez rapidement enfin rapidement non il avait des des belles garnisons je me souviens mais il ya moyen de s'en débarrasser vite cela étant la priorité je pense c'est ça là une armée à 19 ici qui se balade une armée de hitokor peuple voisin des chocalèches donc je pense que eux on va aller chercher cette armée avec peut-être gg et le renfort bas du coup de lui s'il peut revenir assez vite il n'a rien qui peut prendre comme titre donc on va peut-être le maître prince gg du coup n'a plus de province il va donc devenir prince de de para tiens et on va prendre lui pour le maître prince dans cire voilà comme ça on va pouvoir au moins lui mettre un titre princier entretien moins 30 pour les unités autochtones pourquoi pas le fameux démon de la nuit le glorieux l'inspiration incarné le déplacement reste hyper intéressant toujours après c'est qu'un mec level 1 pour aussi le changer les quoi artistes allègres courage plus 1 ferveur plus 2 ok il est plutôt humaniste sans gêne lâche et matérialiste ok je pense que je vais prendre alors normalement il a pas mal d'unités ouais de rangs de rangs assez élevé donc je pense que je vais prendre le celui là là le régisseur présence plus 6 plus d'xp et entretien moins 30 pour les unités de rangs 4 dans toute l'armée c'est quand même pas dégueu en terme d'équipement on peut lui mettre une armure lourde un grand bouclier tac 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 on a eu deux haches effectivement du coup c'est un peu con on peut pas s'en servir bon maintenant il y a un vrai attention comme quoi on peut pas s'en servir est-ce que je te donnerais pas une hache le direct d'anatoli très bon aussi hein le fait de pas pouvoir se fatiguer est quand même très très bien on va lui filer ça en partisans on n'a rien et en objet tout est déjà pris donc on va faire sans pour le moment ok très bien déjà on équipe un peu et l'objectif est de faire demi tour avec lui ça va prendre un petit peu de temps d'autant plus qu'il y a lui à traverser mais on va voir ce que fait celui là là après tout il va peut-être être gentil on va du coup s'intéresser aux bâtiments et aux cités alors déjà mélidu ici c'est du bois et on n'a absolument rien pour faire du bois dans la province après on n'a pas besoin de bois plus que ça le bâtiment ultime c'est le grand temple de taruna il est fait mais on n'a pas taruna comme dieu celle là on n'a pas taruna on pourrait l'avoir qu'est-ce qu'il fait taruna de beau dans sa vie c'est lui alors du moral recrutement pour les chars de la croissance de main d'oeuvre ouais c'est le mec qui fait des bonus aux chars c'est peu probable honnêtement qu'on le qu'on le prenne donc on va garder ça parce que ça donne quand même de la légitimité du bonheur mais bon ce sera peut-être un bâtiment à sacrifier entre guillemets l'influence c'est un peu le drame dans le coin un bronze moins 75% ah oui c'est pour ça qu'on a qu'on a que d'elle qu'est ce qui se passe ah oui parce que c'était des hittites de l'est donc du coup ils sont à 100% mais nous maintenant on est des hittites ok d'accord donc il va falloir qu'on travaille dessus ce qui veut dire qu'effectivement on va garder ce bâtiment là qui donne l'influence bon c'est pas ouf on a quoi emplacement de recrutement rendre recrutement ici on a un petit truc de recrutement des autochtones ouais formation chirurgie croissance de main d'oeuvre et reconstitution en plus on a une caserne des autochtones ici ok donc celle-là direct on la vire plus de production en échange de bonheur ça me va bien réduire les coûts de recrutement on n'a pas mieux en termes de de bâtiment qui donne de l'influence s'il ya ce truc là ok donc on va dropper ce truc ça fait 6 de bonheur on est à 11 ok on va dropper ce truc là et à la place on fera une tribune du crieur probablement ou même une salle des archives pourquoi pas c'est rigolo il a ce bâtiment là alors qu'il n'est pas niveau 5 il a dû avoir une destruction ok donc du coup on drop ça à zara maintenant zara on a de la croissance de main d'oeuvre ce qui m'intéresse franchement pas du tout surtout à côté d'un terrain de bûcheronnage potentiel zara qui est à quel endroit c'était le truc qu'on avait ah oui c'était celui qu'on lui avait donné ok très bien donc on va dropper ces deux bâtiments là clairement la garnison apparemment quand on confédère est bien dans le mal alors j'espère que lui ne va pas en profiter ici c'est notre truc de bronze du coup j'avais regardé il a ce magnifique bâtiment le quartier des bronziers là qui permet de faire un gros bonus de fabrication de bronze et on pourrait faire la salle d'essai à bronze c'est à dire qu'on dropperait ces deux bâtiments cela dit vu qu'on a plus de garnison on va peut-être se calmer on va pas le faire tout de suite on va attendre un peu et ça me a la nourriture il ya un petit truc de croissance de main d'oeuvre ok pourquoi pas mais plutôt non en fait on va le virer aussi ici il ya beaucoup de bois dans son coin ok donc bon c'est quand même des belles provinces niveau 4 ni tous en tout niveau 3 j'espère que lui va pas avoir envie de profiter de tomber dessus mais on n'a pas vraiment le choix ici on donne 11 de présence militaire ouais ça donne envie de commencer à se barrer direct si je m'en vais là on est à 0 on passe en marche forcée alors on n'est que 11 ans donc on fera pas de miracle mais on peut au moins s'approcher pour essayer de se poser dans une ville pour défendre quoi on va voir on peut recruter que nos unités d'élite parce qu'on est un peu dans le mal enfin pas dans le mal mais qui est quand même bien affaibli qu'il va pas pouvoir se lancer tout de suite dans des trucs on a suppi qui est bien bien mais qui doit gérer ce machin on a zikar là qu'il va falloir que je renomme qui doit faire totalement demi-tour on a la petite armée dans le coin là voilà qui elle va faire demi-tour également et là on a à à nous aussi que j'ai pas regardé d'ailleurs qu'est ce qu'il se passe de boire à nous du bonheur de la bouffe et du bois bon ok là pour le coup c'est une mono province c'est légit c'est légit c'est légit on peut pas y faire grand chose ici c'est les nomades canadien qui prennent qui prennent l'influence ça va être compliqué à faire baisser mais bon c'est normal là on n'a qu'une toute petite province du coup toi tu fais quoi dans ta vie aventure et tu as déjà dents longues ok xp par tour 35 pour le général pas mal en avant poste j'ai pas regardé ce qu'on avait comptoir commercial poste de passage monument c'est cool et melidu donc les forts j'imagine qu'il devait y avoir des troupes dedans mais on les a perdu enfin rien de sûr un poste de passage un monument un poste de passage un fort un comptoir commercial un fort un comptoir commercial un poste de passage un poste de passage un poste de surveillance et un comptoir commercial ok donc c'est cette ville là qui va je le crains décéder dommage hein c'est celle qui nous aidait le plus mais bon ce n'est qu'une question de temps ce qu'il faut surtout pas c'est que lui nous la reprenne si jamais l'autre va la raser parce que dans ce cas là on le on lui marche dessus mais direct il n'y a pas de débat ah oui il y a une mais un changement aussi c'est que les avant poste neutre sont gris maintenant je sais pas exactement pourquoi ce changement bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça bon du coup on va arrêter là cet épisode déjà et oui on a regardé un petit peu les nouveautés on a fait notre petite action d'avant de fin de tour qui déjà qui est déjà bien chargé ah oui du coup il a perdu son tiste de pacifiste gg faut que je le remette mais oui puisque du coup il est plus si il l'a récupéré c'est bon il l'a récupéré dans la foulée et en plus on a terminé notre ambition tiens j'ai oublié ça c'est vrai qu'on avait on avait notre ambition pour avoir 77 unités alors là on a carrément plus on a un échange expiré on va le faire vite fait ou ça a pas mal changé ah ça c'est cool il ya une vrai un vrai truc d'échanges expiré maintenant ah bah voilà ça c'est bien ça alors si on le renouvelle ils sont pas forcément hyper chauds si je rajoute un peu de bois deux de bois trois de bois allez quatre de bois quatre de bois c'est parti ah ça c'est très bien ça le coup de la trésorerie là pour le coup ça c'est une vraie nouveauté qui m'avait échappé je dirais que je vais jamais voir dans ces trucs là le rapport commercial donc on peut avoir directement accès à la diplomatie le rompre avoir l'équilibre ce qu'on donne ce qu'on récupère ah ouais ça c'est cool ça c'est vraiment cool et direct l'accès aux échanges expiré là franchement ça fait plaisant ok très bien et bien du coup c'était la petite nouveauté de fin d'épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde